Vous regardez RTL. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. J'ai besoin de vous. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a tenté de convaincre nos maires. Hier, lors de leur congrès, le président propose un pacte aux élus locaux. Un compagnonnage, comme il dit. Alba, Emmanuel Macron était très attendu au tournant. Examen de passage réussi ? Écoutez, se faire huer au début et repartir sous les applaudissements, on va dire que c'est plutôt un bon signe. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce discours, c'est ce savant mélange entre autorité et pragmatisme. Cette façon de dire, je ne réussirai pas sans vous, mais j'ai pris des engagements et donc je les tiendrai. Autrement dit, j'ai besoin de vous, mais c'est moi le chef. Ça, c'est quand même typiquement le dialecte macronien. Alors, vous voulez dire par là qu'il n'a pas fait de calinothérapie ? Ce n'était pas vraiment de la calinothérapie. Emmanuel Macron n'est pas venu brosser les maires dans le sens du poil, mais il n'est pas venu les braquer non plus. Et d'ailleurs, dans son discours, il y avait d'un côté tout ce vers quoi il est prêt à aller, qui répond d'ailleurs aux revendications des élus, comme une refonte de la fiscalité locale, le droit à l'erreur, moins de normes, plus d'expérimentation, la carte territoriale qui reste en l'état, et puis pas d'obligation pour les communes, par exemple, à se regrouper. Et puis de l'autre côté, il y avait tout ce qu'il maintient, c'est-à-dire notamment sa promesse de campagne de supprimer la taxe d'habitation pour 80% des foyers, qui est appelée à aller jusqu'à 100% puisque c'est ce que Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, nous a rappelé hier sur RTL. La maîtrise des dépenses aussi, les communes les plus importantes vont devoir économiser 13 milliards d'euros. Vous savez, Emmanuel Macron dit souvent, nous ne sommes pas là pour faire plaisir, nous sommes là pour faire. Alors le mieux étant bien sûr de faire ensemble. Et d'ailleurs de la part d'un homme que l'on dit jacobin et extrêmement vertical, il a prononcé hier un discours quand même très décentralisateur. Il faudra voir bien sûr si tout cela sera mis en œuvre, mais il a affiché une volonté de faire différemment. Bon, c'était quand même une opération séduction. Bien sûr. Quand il dit vous êtes les engagés de la République, il le dit sans doute avec beaucoup de sincérité, mais cette marque de considération et de respect, c'est aussi parce qu'il a besoin d'eux. D'abord parce qu'il ne peut pas faire sans les collectivités locales pour mettre en œuvre des grands chantiers comme le numérique ou comme l'environnement. Et puis parce que les prochaines échéances, ce sont les municipales en 2020. On sera à mi-mandat. Et les maires, ce sont des relais d'opinion très précieux. Alors Emmanuel Macron a choisi de leur parler franchement, mais il sait aussi qu'il faut les soigner, qu'il faut les apprivoiser et surtout ne pas les prendre de haut. Le président leur a promis de revenir les voir l'année prochaine. Eh bien, je peux vous dire qu'ils l'attendent déjà de pied ferme. Alba Ventura. De pied ferme aussi. Patrick Stéphanini qui publie son livre choc sur la campagne Fignon. Témoignage intitulé Déflagration chez Robert Laffont. L'ex-directeur de campagne du candidat de la droite répond aux questions d'Elisabeth Martichoux. Il sera 7h45. C'est un commentaire. Merci. Sous-titrage FR ?